Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais le garder. Tu ferais ça? Pourquoi pas? J'aurais aimé mieux que tu te fasses gratis. Je vais te payer, si c'est que tu veux. Je vais aller m'amener. Là, tu niaises pas. C'est pas un épargne qui est le valable. Tu l'as laissé avec ta fille que toi-même, tu ne se trouves pas fiable! Est-ce qu'on se connaît? Ça fait dix fois que vous me demandez ça. Je ne sais pas qui je suis, là. Pouvez-vous me le dédicacer? Ah, certainement. Est-ce que je serais prêt à payer pour passer du temps avec moi? Ça a l'air que mon père ne les a pas trouvés parce que là, c'est moi qui est là. Est-ce qu'on se connaît? J'imagine qu'à ta place, je serais peut-être déjà parti. T'es resté. T'as pris soin de moi. Je l'apprécie. Mais tu comprendras que dans son état, je ne peux pas le laisser à n'importe qui. Vous devez être mal pris en tabarouette. Ah, c'est drôle. T'as le même nom que ma fille. Oui, votre fille s'appelle Isabelle. Mais j'ai une autre fille qui s'appelle Nathalie. Nathalie. Nathalie? À quoi tu joues? Ça lui fait du bien. Mais j'essaie juste de l'aider. Arrête! Mais pourquoi elle ne vient pas vous voir? Ah, ça, c'est plus compliqué. J'aimerais vous dire, chaque jour, vous êtes exposé à une quantité monstre d'informations. Vous êtes prisonnier de l'éternel instant présent. Dans peu de temps, mon corps continuera à vivre. Mais moi, j'aurai disparu. Mon nom est Édouard Beauchemin. Mais avant de disparaître, je voudrais vous adresser ce message. Se souvenir de ce qui a fait que j'ai eu envie de l'aimer. Se souvenir de son regard. Si seulement les gens se souvenaient, ils ne se quitteraient jamais. Mais tout ce que je ressens, c'est que là, je ne veux pas que ça s'arrête. C'est nuageux, mais la lumière est magnifique.